effectuant le tour du monde de la reconstruction dans les années 1940 il aurait été absurde de ne pas évoquer l'allemagne sans entrer dans le dark tourism il ne faut pas non plus se voiler la face mieux vaut affronter la réalité et voir comment le design a été exploité par les extrêmes c'est d'ailleurs dans le contexte des totalitarismes qu'est née l'idée d'afficher un design social dans des appartements témoins lors du duel de mâles dominants que se livrent Mussolini et Hitler si bien caricaturé par Jacochi et Chaplin le premier ayant montré sa capacité à faire des logements populaires à la triennale de Milan le second s'y met à son tour en décidant la création d'un village idéalement situé dans la Sare territoire qu'il convient de germaniser après son bref passage sous l'administration française entouré des frontières ennemies ancienne poche communiste ce choix n'est pas celui du hasard il s'agit de concevoir un outil de propagande plutôt que de progrès le projet a été conçu par le service de l'urbanisme de la ville de Sarbrück situé à une vingtaine de kilomètres par les architectes Georges Loeb et Hermann Stobb sous la direction de l'urbanisme Walter Krus membre du parti national socialiste il a été lancé le 24 novembre 1936 et prévoit 122 logements de colons avec des maisons individuelles et 5 immeubles collectifs dits populaires en 1938 des constructions sont achevées et 3 ans plus tard en novembre 1941 un numéro de la revue Einanddekoration est spécialement consacré à ce sujet tentant de montrer par l'image une application concrète de l'idéologie nazie dans la vie quotidienne visible dans l'urbanisme l'architecture l'ameublement et la décoration personne ne sera surpris d'apprendre que tout cela est absolument affreux pour être précis c'est effrayant plutôt qu'affreux évidemment celles et ceux qui trouvent du charme à l'uniforme apprécieront probablement mais les autres souhaitons qu'ils et elles soient nombreuses et nombreuses risquent la nausée ce ne sont pas les meubles en eux-mêmes qui sont spécifiquement laids puisqu'ils ne sont spécifiquement rien ni la triste architecture classico-rustico-moderne extraordinairement ordinaire mais on a fait pire depuis non ce qui est effrayant c'est l'agencement la mise en scène l'orchestration de cette banalité exactement comme les êtres humains que l'on aperçoit sur quelques photos extérieures ce sont des enfants qui ressemblent à tous les autres enfants à travers le monde a priori rien de plus innocent et même de sympathique mais regardons mieux les poses et la manière de se répartir les garçons sont en uniforme les jeunas hitlériennes les trop alignés certains sont en rang ils font déjà peur les filles sont isolées et tiennent la pause ou elles font une ronde sous contrôle qui n'exprime aucune spontanéité le photographe ne les a pas surpris ils sont là pour lui et ils obéissent la plupart des gens sont placés dans les coins comme des piquets dans des espaces vides démesurés mais il n'y a pas que ça les maisons aussi sont étrangement positionnées les chaises également tout est trop bien rangé trop au milieu trop sur le côté trop exactement en diagonale c'est précisément cette association du banal et du trop qui n'est pas si évidente à remarquer c'est là que réside l'effrayante singularité des extrêmes la révélation de leur pouvoir sur tout toutefois nous ne sommes pas là pour vérifier la justesse de l'analyse d'Arendt il faut en revenir au meuble l'architecte signalé dans toutes les légendes est un certain Karl Zutzer mais il n'a laissé aucune trace ce fut le héros d'un jour pas glorieux la plupart de ses meubles évoquent grossièrement le design anglais de Zartenkraft Gordon Russell avec quelques citations scandinaves de Karl Malmsten mais sans finesse à cause d'ajouts rustiques des accentuations de caisson des effets de doucine d'accolade seul un fauteuil à oreille détonne dans cette ambiance par son côté confortable et organique presque chaleureux mais il n'est qu'une imitation d'un modèle suédois non tout cela finalement ne mérite pas notre intérêt par contre cette cité vaut surtout en tant qu'élément de comparaison avec ce que les suédois réalisent au même moment à Malmö et qui ouvrira ses portes en 1945 outre les points précédemment soulevés qu'est-ce qui ne fonctionne pas ici et qui marche parfaitement à Malmö c'est cette question que je cherchais maintenant que je l'ai formulée je me demande si la réponse m'intéresse vraiment à Malmö 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 à Malmö